1, 2, 3, restez libres Ok, c'est bon Non mais les canadiens, il faut... Ok, têtes prêts ? 1, 2, 3 Ah, les grands espaces ! Il faut préciser qu'on vient de faire cette scène, j'avais oublié de brancher le micro, donc on est en train de le refaire. Vous voulez en profiter un peu des grands espaces, c'est pour ça que vous faites votre projet ? Ouais, c'est ça, et puis on aimerait faire les parcs nationaux pour anticiper ta question suivante. Non, ouais, c'est clair, pour faire des randonnées, et puis chérie, je suis bien sûr. Ouais, c'est vraiment exactement ce qu'on recherche, du dépaysement, de la nature, pour voir les animaux. Vous allez sillonner les campagnes dans votre van. C'est ça, on va plus faire des campagnes que des villes, ça c'est certain. Je pense que de toute façon, on sera amené à visiter des villes, parce qu'il y a aussi des choses magnifiques à y voir. Vous embarquez les vélos ? On embarque les vélos, évidemment. La tente aussi ? Ouais, peut-être, parce qu'il y a des fois, on pourra pas aller à certains endroits avec la caravane, parce que c'est pas une caravane, c'est un immeuble. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Musique 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 C'est moi qui m'aime que quelqu'un, c'est ça ? Oui, c'est le club, en fait, il y a une forte concentration de familles digitales nomades, j'ai l'impression, dans cette... Donc toi aussi, tu veux partir en famille dans ton RV, c'est ça ? Oui, c'est ça, on part le 2 mai 2017, en fait. Donc, Canada, États-Unis, Mexique, dans une caravane. Dans une caravane, on hésite en ce moment entre une caravane assez alerte, une fifth wheel, et là, ben, ils vont avoir une photo qui va apparaître. Aucune idée de ce que ça, donc je vais chercher. Donc, toi, ta femme et ton fils, c'est ça ? Il a quel âge, ton fils ? 4 ans, il va y avoir 5 au voyage. Du coup, il ferait l'école ? À la maison. On va partager ce qu'on va voir en vidéo, en article. Donc, on pourra vous suivre au jour le jour, comme l'Écosse. Qu'est-ce qui vous retient de partir aujourd'hui, là ? Écoute, ben, on a la maison. Ouais, il va falloir vendre la maison. Il faut vendre la maison. Vendre la voiture. Les deux voitures, on doit vendre. Vendre les deux voitures, ouais. On doit faire une gestion de transition avec les salariés. Ah oui, ben oui, les salariés vont faire commande, ils vont travailler de chez eux, du coup. Ils vont travailler de chez eux. Ok, on télétravaille. En télétravail. Pascal, t'as divisé ton poids par deux, c'est ça ? C'est ça, ouais. Tu peux expliquer un peu ? Ben, en fait, quand j'ai commencé à peu près vers l'âge de 12 ans, j'ai pris beaucoup de poids. Ouais. Puis, j'ai continué. Puis là, c'est une roue sans fin, en fait. Ouais, t'as pris de mauvaises habitudes. Ouais. Puis après ça, ben, tu te rends compte que la nourriture devient peut-être un ancrage psychologique, un malaise, ou whatever. Je me suis vendu jusqu'à 500 livres, ce qui veut dire... 250 kilos. T'as eu un déclic, un truc ? Mon gars. La naissance de mon fils. Je pouvais pas me mettre à genoux pour jouer avec lui, c'était pas grave. En fait, si je le faisais, il fallait que je rentre jusqu'à un mur pour m'enlever. T'as perdu combien, alors ? J'ai perdu la moitié, donc j'ai perdu 50% de mon poids. 100, ça fait combien ? 125 kilos. 125 kilos. En combien de temps ? En un an. J'ai passé par la chirurgie, chirurgie bariatrique. Mais la chirurgie, je sais pas tout, c'est le changement des habitudes aussi. T'as changé des habitudes alimentaires. T'as arrêté la viande ? Non, j'ai pas arrêté la viande. Non, non, non. Je mange presque plus de viande rouge. Je me souviens pas, la dernière fois, j'ai mangé un steak. Et ça a pas été difficile d'arrêter tout ça ? Quand on est décidé, on est déterminé à faire quelque chose, c'est pas difficile. On sait que c'est ça qu'il faut. Puis on se dit qu'on s'est gavé toutes les années avant, donc on peut m'en profiter maintenant. Tu sais, je prends l'habitude de marcher, en fait, je me souviens, je tournais en rond pendant 10 minutes dans un stationnement de me trouver un parking. Là, je me stationne dans le fond, puis je marche. C'est en Francisco. Mais comment ? Vous savez, c'était hier, non ? Euh, un peu plus, ça. Ben, ça l'a un petit peu plus, mais quand t'inquiète, voilà. L'objectif, c'est de me rendre à... Ben là, 230 livres, ça veut dire... 115 kilos, ouais. Et à 115 kilos, éventuellement, faire une chirurgie reconstructrice, parce que, bon, mine de rien... Du coup, il y a la poche qui prend. C'est la première fois que je le montre à la caméra. Ok. C'est la première fois. Mais bon, tu sais, quand on perd beaucoup de poids, maintenant... Bien sûr. Ça, regarde, c'est dégueu, en fait. Donc, ça, la chirurgie, ça peut partir. Et ça, ben, ils peuvent l'enlever. Il y a un gel de ventre aussi qui est comme ça. Ouais. Et du coup, c'est une trentaine de livres qui enlèvent, là. Donc, on tombe à 200 livres, donc 100 kilos. Tu te sens de continuer à le faire jusqu'à 100 kilos. Ah oui. J'ai pas eu le choix, en fait. C'est moi aussi. Je me suis donné un objectif, je me suis dit que c'est ça, je l'ai atteint, je l'ai atteint. Je vais voir mon fils grandir. T'as quel âge? J'ai 33 ans. C'est un conférencier avec lequel j'ai travaillé longtemps, Patrick Leroux, qui dit dans une de sa conférences, quand la raison d'agir n'est pas suffisamment grande, ou quand ça fait pas suffisamment mal, la motivation n'est pas là. Je vais tout faire visiter en supermarché québécois. Alors, quand tu veux acheter de l'alcool, tu dois aller à l'SAQ. Bah tiens, je comptais faire une SAQ, justement, sur ma chaîne, bientôt, là. Voilà, c'était la seule et unique blague de ce vlog. Tu bois du vin ou pas? Oui, bien sûr. Du blanc, du rouge, du roseau? Tant que c'est du vin sans gluten, moi, il n'y a pas de souci. C'est tellement poétique comme endroit. Non, mais vraiment, je te dis, c'est un style, en fait. Tofu, barbecue, ça passe, tu penses? Bah oui. Est-ce que toi, Alex, t'es plus mou? Alors, moi, déjà, c'est Antoine. Il est censé regarder mes vidéos. C'est du tofu en saucisse? Eh, c'est du veggie, veggie dogs. C'est marrant, ça. Regarde ce qu'il y a de là, à mon avis. Ouais, à mon avis, c'est bien dégoût. Pour admettre un truc, c'est qu'il y a du choix. Si tu veux manger un truc spécial, tu vas trouver. On boitons toutes les couleurs. Sirop d'érable, pur, du Québec. Si, on ne fait jamais un repas sans sirop d'érable, c'est la rive. Voilà, on se badigeonne de sirop d'érable, on fait tout dans le sirop. Alors, vraiment, gros coup de cœur pour les supermarchés ici. Parce qu'il y a tout, il y a absolument tout. Et t'as tous les trucs, veggie, vegan, gluten-free, t'as tous les trucs de magasins bio dans les supermarchés normaux. Et ça, c'est super cool. Je peux montrer ce que tu as? Végé pâté. Végé burger. Alors, ça, c'est dégueulasse. Mais moi, je pense que c'est ça qu'on devrait faire en France pour faire en sorte que les gens, que les Français deviennent végétariens. Parce que les gens ne veulent pas arrêter la viande parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Et si tu leur proposes des alternatives tout aussi dégueu mais végétariennes, ils vont manger, tu vois. Sinon, t'as du canard en forme de canard. Mais toi, le plus pauvre, qui a envie de manger ça ? Qu'est-ce que tu nous cuisines, chef? On va manger des... En fait, nous, les êtres humains, on va manger des brochettes de poulet. Et moi, l'extraterrestre, j'ai ça. Ben oui, on a du tofu aux fines herbes grillés sur barbecue. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, je pense qu'on va mettre fin à ce vlog. C'était une journée assez sympa. C'était pas dit. Je sais le seconde. Le vin, oui, alors le vin au Québec n'est pas terrible. Ça, c'est un truc à savoir par rapport à la France. Mais sinon, la bouffe, c'est vraiment top. Il y a tout ce que tu veux dans les supermarchés et tout. Enfin, je t'ai tout montré. La famille de Pascal est assez sympa. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est un peu le même concept que la famille Coste. Et puis, restez libres ! Et amenez de la glace ! On va réunir les deux familles. Enfin, les deux familles. Notre famille est Antoine, du coup. Et on va faire... Je ramène toute ma famille, la grand-mère. Jeudi 21 juin, à Montréal, au parc La Fontaine. On va s'organiser un petit pique-nique à 18h. Amenez vos couvertures, votre bonne humeur, vos sourires, et un peu de quoi manger. Et puis, on passera tous un bon moment tous ensemble. Ce sera super !